... Merci de cette invitation. C'est un honneur d'être invité par les amis d'une institution aussi prestigieuse. Je suis d'ailleurs très impressionné que vous arriviez à réunir une pareille assemblée. Je vous souhaite que tous les gens qui sont là soient des donateurs pour voir... Si à la suite de cette conférence vous avez un certain nombre de nouveaux donateurs, je veux bien des petits royalties pour ma propre fondation, puisque j'ai une chair. Bien. Donc, l'idée dans une conférence dite grand public, c'est d'essayer de faire sentir combien la physique quantique est étrange et combien pourtant elle est fructueuse. Alors, je voudrais quand même faire un tout petit sondage. Qui, parmi vous, n'a vraiment jamais fait de science, je dirais, au-delà de la terminale ? Non, mais c'est pour savoir. Ce n'est pas du tout... Je ne veux stigmatiser personne, bien au contraire. C'est pour savoir. Parce que parfois, on me dit que c'est une conférence grand public, et au bout d'une demi-heure, je m'aperçois que tous les gens ont fait deux ou trois ans d'études supérieures en sciences. Donc, j'ai un vrai grand public ici. Très bien. Donc, je vous ai mis... Tiens, je vois qu'Odile Jacob est présente. Je fais toujours de la publicité pour ce livre, Demain, la physique, publié chez Odile Jacob. C'est un excellent livre qu'on ne voit plus beaucoup sur les étagères des libraires. Et il a une dizaine d'années, mais la physique... Un certain nombre de chapitres avaient été faits sur divers sujets modernes de physique par des gens éminents. Et c'est un livre qui mérite toujours d'être lu. Alors, vous pouvez aussi, pour ceux qui sont particulièrement intéressés, vous pouvez aussi aller à ma page web, où il y a un certain nombre de liens. Et alors, pour un public général, il y a un lien que j'ai beaucoup donné. C'est celui vers le site de Jean-François Darce et Anne Papillot, où il y a une série d'histoires courtes. Les histoires courtes, ce sont des histoires de trois à quatre minutes, qui sont faites par des scientifiques de toutes branches. Et moi, j'en ai commis une qui s'appelle « C'est l'histoire d'un photon ». Voilà. Pour ceux qui ont vraiment envie d'apprendre l'optique quantique, mais alors sérieuse, là, ce n'est pas l'optique quantique pour les nuls, c'est l'optique quantique hard. J'ai un MOOC, vous savez ce que sont les MOOC ? Massive Open Online Courses. Alors, c'est en anglais, je suis désolé, mais avec mon accent, les Français comprennent facilement mon anglais. Et ça se trouve sur le site Coursera, qui est le site de Stanford. Et là, on peut vraiment apprendre l'optique quantique. Voilà. Quoi d'autre ? Vous connaissez ce jeune homme-là ? Oui. Il lui ressemble. Alors, c'est Einstein, en 1905, lorsqu'il était employé au bureau des brevets à Berne. Est-ce qu'il n'est pas à Côte d'Ivain ? Moi, je pense que c'est quand il était vraiment employé, là, en 1905. C'était avant qu'il devienne célèbre. En 1905, il a écrit au moins quatre articles. Chacun de ses articles lui vaut une renommée universelle. Et ça, c'est John Archibald Wheeler qui va jouer un rôle dans cette discussion sur le photon. Voilà. Avançons. Donc, rapidement, et sans que je sois du tout un spécialiste, l'histoire de la lumière. Il est clair que la nature de la lumière est un problème qui a fasciné l'humanité depuis toujours. Et quand on regarde superficiellement, on s'aperçoit qu'à l'époque de l'Antiquité, la lumière était essentiellement considérée comme des particules, mais alors avec deux modèles. Je trouve que c'est assez amusant, ce qui prouve qu'ils avaient de l'imagination. Il y avait un modèle qui ressemble à l'idée qu'on pourrait avoir aujourd'hui, où la source de lumière, ici le soleil, le dieu rat, émet des particules de lumière multicolores qui vont vers l'observatrice, ici, qui est d'âme taprée. Mais vous aviez un deuxième modèle dans lequel c'était l'œil qui allait vers les objets et qui revenait, une sorte de radar, de lidar, si vous voulez. Bon, c'est assez drôle. Évidemment, ils n'avaient aucun moyen de vérifier quelque chose que ce soit. Alors, on fait un très grand son, on va au Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, ce sont des gens pragmatiques. Donc, ce qui se passe de très important au Moyen-Âge, c'est qu'il y a des progrès d'ingénierie, de technique. On apprend à polir des lentilles. Alors, la première utilisation des lentilles, je vois l'âge moyen de l'assistance, c'est extrêmement utile, les lentilles, quand on commence à avoir les bras trop courts pour lire le journal. Alors, on met les lentilles, on s'aperçoit qu'on peut de nouveau lire le journal ou les livres, ou faire son métier de joaillier, si on a besoin d'un métier où on a besoin de bien voir. Et puis, des gens géniaux s'aperçoivent qu'en combinant les lentilles, on peut construire des microscopes, on peut construire des télescopes, donc Galilée, puis les microscopes, etc. Donc, c'est une époque de progrès technique. Et en ce qui concerne la lumière, les progrès conceptuels et les progrès techniques ont toujours marché main dans la main. XVIIe siècle, une période de débat conceptuel avec un génie qui s'appelle Wiggens, Heihens, je crois, disent les Hollandais, mais il travaille à Paris, Christian Wiggens, c'est l'un des fondateurs de l'Académie des sciences, qui malheureusement a dû repartir chez lui lorsque Lady de Nantes a été révoquée, je cherchais le mot, lors de la révocation de Lady de Nantes, mais sinon, il a beaucoup travaillé à Paris. Et Wiggens avait une théorie ondulatoire de la lumière, donc il se représentait la lumière comme les ondes, par analogie avec ce que vous voyez quand vous jetez une pierre à la surface de l'eau, vous avez des ondes qui se propagent comme ça. Et là, une optique bien élaborée, Wiggens, il n'a pas de chance, parce qu'il tombe en même temps qu'un monstre sacré de la physique, Newton. Newton, vous en avez tous entendu parler, Newton a un prestige extraordinaire puisqu'il a résolu une des vieilles énigmes de l'humanité qui est de comprendre le mouvement des planètes avec sa loi de la gravitation universelle. Et donc, son prestige est, à juste titre, immense. Mais Newton a aussi une théorie de l'optique. Il a d'ailleurs fait des expériences excellentes en optique, Newton. Mais il a une théorie de la lumière qui est complètement opposée à celle de Wiggens. C'est une théorie corpusculaire qui, quelque part, ressemble à ça. Il se représente la lumière comme formée de petites particules. Chaque particule a une couleur différente, etc. Et une spécificité de Newton qui est un peu moins agréable que son génie, que son génie absolu, c'est le fait que Newton est quelqu'un d'extrêmement méchant avec les gens qui ne sont pas de son avis. Et donc, il va pratiquement détruire le pauvre Wiggens, alors que la théorie de Wiggens avait une très grande valeur. Bon, c'est comme ça. On saute encore deux siècles. Et là, deux génies absolus. Young, en Angleterre. Fresnel, en France. Deux génies absolus qui sont de plein pied dans la science moderne. C'est-à-dire qu'on fait des expériences et on cherche à comparer la façon dont chacun des modèles pourrait interpréter ces expériences. Et l'un comme l'autre arrive à la conclusion qu'ils observent des phénomènes qui ne sont compréhensibles que en se représentant la lumière par des ondes. Et je vais vous montrer ça un peu plus loin. Alors, Fresnel en particulier, qui est vraiment mon héros personnel, d'ailleurs quand on a créé une chaire dans mon institution, à l'Institut d'Optique, où vous pouvez donner. Quand on a créé une chaire dont je suis le titulaire à l'Institut d'Optique, on m'a demandé comment je voulais la nommer. Je l'ai nommé la chaire Augustin Fresnel. Je pense que c'est vraiment un des très grands génies. Il écrit en 1822, Fresnel, une théorie, je dirais, définitive de l'optique ondulatoire. On peut aujourd'hui encore faire tous les calculs nécessaires d'optique ondulatoire en se basant sur la théorie de Fresnel. Il y a tout dedans. Il lui manque une seule chose. Il est arrivé à la conclusion que la lumière, c'est nécessairement une onde qui vibre transversalement à la direction de propagation. Il lui manque une seule chose, c'est qu'il ne sait pas quelle est la nature de cet objet, de cette onde qui vibre. Et il faudra attendre 50 ans avec un autre très, très grand génie qui s'appelle Maxwell, qui fait la théorie de l'électromagnétisme et qui, alors j'aime bien dire ça en particulier devant un grand public. Ce qui se passe avec Maxwell, c'est une des choses les plus merveilleuses qui se passe en physique. Je vois un certain nombre d'amis physiciens ici, je suis sûr qu'ils vont être d'accord avec moi. Une grande théorie physique est une théorie dans laquelle on va trouver plus que ce qu'on a mis au départ. Un peu comme les poésies, si vous voulez. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Maxwell écrit un jeu d'équations, quatre équations, qui résument tout ce qu'on sait à son époque sur l'électricité et le magnétisme. Et avec ces quatre équations, il peut interpréter tout ce qu'on sait. Mais en regardant ces équations, il trouve des solutions nouvelles. Et parmi ces solutions nouvelles, il y a des ondes qui se propagent à la vitesse de 300 000 km par seconde. Alors, évidemment, comme c'était Maxwell, c'était des unités impériales, mais je vous l'ai traduit, 300 000 km par seconde. Or, on savait à cette époque, on connaissait la vitesse de la lumière à cette époque qui avait été mesurée par des méthodes extrêmement astucieuses que je pourrais vous raconter, mais ce sera une autre fois. Et donc, Maxwell conclut, avec la sobriété toute britannique, et en plus je crois qu'il était plus ou moins fils de pasteur, donc il avait une double raison pour être très sobre, on ne peut s'empêcher de faire le rapprochement entre cette valeur numérique de ces ondes qui sortent des équations et la lumière. Et donc, à partir de Maxwell, on a toute la raison de penser que la lumière, c'est une onde électromagnétique, c'est-à-dire que les grandeurs qui vibrent, ce sont des champs électriques et magnétiques couplés. Peu importe. On arrive donc à la fin du XIXe siècle et un certain nombre de physiciens, Michelson, par exemple, disent « On a tout compris en physique, le seul travail des physiciens désormais, c'est de faire des expériences pour mesurer avec de plus en plus de chiffres après la virgule la valeur des constantes comme la vitesse de la lumière ou la charge de l'électron, un certain nombre de choses comme ça. » Alors, il y en a un, Kelvin, avec qui on est particulièrement injuste parce qu'on lit dans certains livres que Kelvin avait dit « Tout est compris à part deux petits nuages ». Alors, il ne faut jamais croire les exégètes, il faut aller regarder les textes originaux. Quand on lit Kelvin, j'ai l'article, j'ai des amis en Écosse qui sont allés chercher l'article de Kelvin, etc. Kelvin dit « On a compris beaucoup de choses et la physique moderne est un magnifique paysage, mais dans le ciel bleu, il y a deux gros nuages noirs ». Deux gros nuages noirs. Et je crois que pour se débarrasser de ces nuages, il va falloir vraiment des révisions radicales de nos notions. Alors, excusez-moi du peu, les deux nuages que Kelvin avait prévus, l'un était le résultat négatif de l'expérience de Michelson et pour venir à bout de ce nuage, il a fallu rien moins qu'inventer la relativité. Einstein, 1905. Quant au deuxième nuage, c'est un point un peu plus technique, mais c'est une histoire de capacité calorifique auquel il manque un certain degré de liberté, etc. Et pour se débarrasser de ce second nuage, il faut inventer quoi ? La mécanique quantique. Encore une fois, Einstein, qui a donné l'élucidation de cette anomalie dans les capacités calorifiques de certains. Donc, si vous lisez un jour, dans un livre que Kelvin était un vieux physicien qui n'avait pas vu venir la physique moderne, dites « ce n'est pas vrai », Alain Aspect nous a dit le contraire, et d'ailleurs, je peux vous donner les références à son article. Voilà. Donc, on est à la fin du XIXe siècle, on a tout compris, presque tout. On sait que la lumière est une onde, on connaît la nature de cette onde, c'est une onde électromagnétique, on a une magnifique théorie qui est la théorie de Fresnel, que demander de plus ? Eh bien, le jeune homme qui est là, en 1905, dit qu'en fait, il y a un certain nombre d'éléments, et en particulier l'effet photoélectrique, je ne vais pas vous décrire, mais un certain nombre d'éléments qui le conduisent à décrire la lumière comme formé d'un ensemble de corpuscules. Corpuscules qui ont une énergie et corpuscules qui ont une quantité de mouvement. Quantité de mouvement, c'est ce qui exerce un recul. Si vous recevez une balle, ça vous fait reculer. Une balle, je veux dire, on vous lance un ballon un peu lourd, ça vous fait reculer. C'est ça, la quantité de mouvement. Le photon est capable, la lumière est capable de repousser les objets, et c'est la quantité de mouvement. Et Einstein, à partir de cette description, il fait un certain nombre de prédictions sur l'effet photoélectrique. Alors, encore une fois, ma conférence serait trop longue et on a un concert après, donc il ne faut pas que je sois trop long. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pratiquement aucun des physiciens de l'époque n'accepte ces idées, et en particulier, surtout pas, sur l'effet photoélectrique. Et ça, on en a la preuve parce qu'en 1911, Einstein a déjà publié tellement de choses extraordinaires qu'il va être élu à l'Académie des sciences de Prusse, je crois, quelque chose comme ça, le Prusse, oui. Et on a les rapports, parce que quand on est élu dans les académies, il y a des rapports, et ensuite ces rapports restent dans les archives. Et alors, le rapport dit, de temps en temps, Einstein rate vraiment sa cible. Par exemple, avec son histoire à des faits photoélectriques et tout ça. Mais, donc, il se trompe de temps en temps. Mais en revanche, il a déjà fait tellement de bonnes choses que je vous propose, c'est le rapporteur qui a, je vous propose de les lire quand même. Donc, il élise Einstein en 1911, en pensant que ces histoires de photons et d'effets photoélectriques, c'est n'importe quoi. Millikan, très grand physicien expérimentateur américain qu'on voit ici plus tard. Je n'ai pas trouvé de photo de Millikan jeune. Millikan se lance dans une série d'expériences sur l'effet photoélectrique pour, dit-il, dans ses mémoires, Millikan, prouver qu'Einstein a tort. Il se lance explicitement, il est comme tout le monde, convaincu que c'est n'importe quoi, la théorie d'Einstein. Et donc, il se lance dans une série d'expériences pour montrer qu'Einstein a tort. Mais c'est un excellent expérimentateur, Millikan, et à la fin, il trouve que Einstein a raison. Et donc, à partir des expériences de Millikan, en 1915-1916, on va commencer à croire aux histoires de corpuscules d'Einstein. Et, croyez-le ou pas, le prix Nobel est donné à Einstein essentiellement pour sa loi de l'effet photoélectrique et pas du tout pour la relativité, sans doute à cause du conservatisme du jury Nobel, mais c'est une autre histoire. Donc, à partir de 1920, on a toutes les raisons de penser que, effectivement, comme Einstein l'a dit, la lumière est faite de particules. Oui, mais, à ce moment-là, on ne peut pas oublier Young et Fresnel qui ont fait des expériences, je vais vous en montrer une expérience d'interférence, de diffraction, qu'on ne peut comprendre qu'en admettant que la lumière, en fait, c'est une onde. Alors, Young et Fresnel nous prouvent que la lumière est une onde, Einstein et les expériences de Millikan nous prouvent que c'est une particule, d'où la question comment réconcilier la description en termes de particules avec un comportement typique ondulatoire tel que la diffraction, l'interférence, la polarisation. Donc, particules ou ondes, voilà où en année. Alors, ne vous effrayez pas pour les équations. Alors, j'aime bien dire, ça tombe bien puisqu'on a un concert tout à l'heure. Quand je mets des équations comme ça, sur un transparent, vous avez d'abord certains qui savent lire les équations. C'est très bien. C'est comme quand vous allez au concert. Il y a des gens qui arrivent avec la partition, ils savent lire la musique. Mais vous en avez d'autres qui ne savent pas lire la musique. Donc, ceux qui ne savent pas lire les équations, ce n'est pas grave, vous m'écoutez, je ne vais pas chanter, mais je vous dis avec des mots ce qu'il y a dans ces équations. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette équation qui est un calcul qu'Einstein publie à l'occasion de la conférence de Salzbourg en 1911 ? Il y a le fait que quand on calcule les fluctuations de ce qu'on appelle le rayonnement thermique, eh bien, Einstein s'aperçoit par un raisonnement dont Einstein a le secret, Einstein s'aperçoit qu'il y a deux termes là-dedans. Il y a un terme qui décrit les fluctuations que l'on a si on admet que la lumière est formée d'un faisceau de particules. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous entendez tomber la pluie sur un toit, un toit en toile ondulé, ou des grains de sable qui tombent sur une plaque de métal. Vous entendez tac, 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 tac. Donc, il y a un caractère fluctuant, même si en moyenne la quantité de grains qui tombent par minute est à peu près la même, il y a des fluctuations. Donc, ça, c'est le terme qu'on a si... Donc, c'est le... Ce terme-ci, c'est le terme qu'on aurait si la lumière était faite de grains. Et puis, il y a un deuxième terme. Et le deuxième terme, c'est un terme qu'on aurait si la lumière était faite d'ondes. Je ne rentre pas dans les détails, mais des ondes mutuellement incohérentes avec des fluctuations entre elles. Ça, c'est pour ceux qui ça veut lire l'équation. Et donc, ça, c'est le terme d'ondes. Et Einstein dit, regardez, comme vous avez les deux termes là-dedans, ça veut bien dire que la lumière est à la fois, à la fois, en même temps. En même temps. une onde et une particule. Quatorze ans plus tard, Louis de Broglie fera une hypothèse analogue, mais je dirais dans une situation réciproque. Louis de Broglie, s'intéressant à des particules, on sait que l'électron est une particule, on sait que le proton est une particule, s'intéressant à des particules, Louis de Broglie, pour un certain nombre d'arguments théoriques, émet l'hypothèse que ce que nous croyons être une particule est également une onde et la mécanique ondulatoire est née avec Louis de Broglie. Mais j'insiste sur le fait que dès 1909, Einstein avait eu l'idée de la dualité ondes-particules à propos de la lumière. Et donc, on peut penser qu'à ce stade-là, eh bien, la question que j'ai posée tout à l'heure, est-ce que c'est des ondes ou est-ce que c'est des particules ? On a la réponse. C'est les deux. Alors, les deux, moi, je veux bien, mais je suis un esprit naïf. Alors, je veux bien qu'on me dise dualité ondes-particules. On pourrait même tous ensemble scander, chanter, dualité ondes-particules, se prosterner. Essayez donc de vous représenter par des images quelque chose qui est à la fois une onde et une particule. Vous allez voir que ce n'est pas facile et c'est ça que je vais vous montrer en vous parlant de véritables expériences. Alors, la dualité ondes-particules pose des vrais problèmes conceptuels. On sait, il y a des problèmes conceptuels pour interpréter la mécanique quantique. Mais, avant de se rendre compte qu'il y a des problèmes conceptuels, il faut quand même pour éviter toute dérive que je vous dise que la physique quantique est de loin la théorie la plus fructueuse de toute l'histoire de l'humanité, la théorie physique la plus fructueuse de toute l'histoire de l'humanité. Il faut savoir que la physique quantique a permis de comprendre la structure de la matière. Un seul point, peu de gens le savent. Mais au début du XXe siècle, les physiciens le savaient, à partir du moment où vous savez que la matière est formée de charges positives et négatives et que vous savez que les charges positives et négatives s'attirent, comment ça fait-il que la matière ne s'effondre pas sur elle-même. Aucune théorie classique n'est capable de vous expliquer pourquoi la matière ne s'effondre pas sur elle-même. La matière ne s'effondre pas sur elle-même précisément parce que vous êtes obligés d'écrire ces particules aussi avec une onde et qu'une onde, on ne peut pas la comprimer infiniment. Ou pour la comprimer infiniment, il faudrait une énergie énorme dont on ne dispose pas. Donc le fait que les particules soient aussi des ondes, c'est ce qui empêche un électron et un proton qui s'attirent d'arriver à des distances infiniment courtes, à s'effondrer sur elles-mêmes. Donc ce n'est pas une petite chose. Alors plus généralement, la mécanique quantique permet de comprendre la liaison chimique dans la solidité des corps comme celui-là. Ça permet de comprendre la façon dont le courant est conduit à travers les métaux, à travers les semi-conducteurs. Ça permet de comprendre comment la lumière est émise ou absorbée. Et avec toute cette compréhension, dans les années 1950, des physiciens qui avaient beaucoup travaillé sur cette compréhension quantique des phénomènes vont inventer des petits trucs qui s'appellent le transistor, le laser, les circuits intégrés qui ont révolutionné notre société. Sans transistor, laser, circuit intégré, il n'y a pas de société de l'information ou de la communication. Il n'y a pas de communication par fibre optique, il n'y a pas d'ordinateur. Il faut savoir que les gens qui inventent le transistor, le laser, les circuits intégrés, ce n'est pas des bricoleurs dans un garage en Californie ou ailleurs. Ce sont les plus grands physiciens de l'époque qui ont des prix Nobel parce qu'ils ont réussi à comprendre dans le modèle quantique comment le courant est conduit dans les solides. Donc, voilà, la mécanique quantique, certes, elle a des problèmes conceptuels, on a du mal à la comprendre, mais en revanche, une efficacité extraordinaire. Alors, cette efficacité à la mécanique quantique, elle est connue, on va dire, dans toute la première moitié du XXe siècle, avec sa culmine dans les années 50 avec l'invention de ces petits trucs-là. mais au décours des années 1960-1970 et dans le cadre de ces réflexions conceptuelles sur la mécanique quantique, un certain nombre de gens, je vais en faire partie parce que je vais commencer à travailler là-dessus dans les années 1970, réalisent que dans toutes ces applications de la mécanique quantique, on a toujours de très grands ensembles, très grands ensembles d'objets quantiques. Dans un faisceau laser, même ce tout petit laser-là, vous avez des milliards de milliards de photons. Quand vous avez un transistor, vous croyez que le courant n'est pas fort, mais vous avez des milliards de milliards d'électrons. Et donc, ça permet à un certain nombre de gens de ne pas être mal à l'aise avec le fait que la mécanique quantique fait des prévisions probabilistes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en mécanique quantique, vous dire, voilà, si je place des électrons dans telle situation, eh bien, vous en avez 40% qui vont faire ça, 20% qui vont faire ça et peut-être 40 autres pourcents qui vont faire autre chose. Alors ça, ça troublait beaucoup Einstein, qui n'aimait pas du tout, on sait, il avait dit Dieu ne joue pas au dé, etc. Mais, après tout, on pouvait se dire, si la mécanique quantique ne sert qu'à décrire un grand nombre d'objets quantiques, le fait qu'elle fasse des prévisions probabilistes, ma foi, peut-être que c'est inhérent à sa nature. Seulement, à partir des années 1970, les physiciens et expérimentateurs vont commencer à devenir capables d'isoler, d'observer des objets quantiques individuels. Par exemple, Hans Demelt va être capable de piéger un seul électron et de l'observer, de faire des mesures, de le manipuler. On va apprendre à manipuler un atome unique et nous, vous allez voir, on a été capable d'émettre des photons uniques, par exemple, ou des paires de photons bien séparées les unes des autres. Et donc, on va se poser la question, cette mécanique quantique qui est si fructueuse, est-ce qu'elle marche aussi pour une particule unique, pour une particule quantique unique ? Et voilà la question à laquelle je vais m'intéresser maintenant et je vais vous parler d'expérience, d'optique, avec des photons uniques, avec des photons isolés. Alors, quand on lit des cours de mécanique quantique, par exemple, le célèbre cours de Richard Feynman, ces cours commencent par vous présenter une expérience. On vous dit, voilà, on prend les trous de Jung, le fameux Jung, le contemporain de Fresnel, donc on a deux trous ici, et puis on envoie des particules vers ces deux trous et ces particules, on contrôle du mieux qu'on peut leurs caractéristiques et donc c'est tellement bien contrôlé qu'on va pouvoir leur appliquer des concepts quantiques. Et qu'est-ce qu'on fait derrière ? On a un détecteur et on promène ce détecteur et on constate, donc on envoie les particules les unes après les autres et puis on promène ce détecteur et on s'aperçoit qu'il y a des endroits où le détecteur observe beaucoup de particules et puis des endroits où il n'observe aucune, beaucoup, aucune, et on trace donc la probabilité de détection par unité de temps, disons. Il y a des endroits où il n'observe beaucoup, zéro, beaucoup, zéro, beaucoup, zéro. Donc ici, on a une modulation. Alors, si maintenant on bouche l'un des deux trous, que ce soit celui-là ou que ce soit l'autre, on s'aperçoit que là, il n'y a plus aucune modulation. C'est donc que cette modulation provient du fait que les deux trous étaient ouverts à la fois. C'est donc qu'il y a quelque chose qui est passé par les deux trous à la fois. Et là, les physiciens ont un seul modèle pour les deux trous à la fois. C'est un modèle dans lequel on a l'onde qui passe par les deux trous à la fois et puis c'est ça qui va donner le phénomène d'interférence. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu ça en physique, je vous donne une explication rapide. Imaginons que je regarde un point ici qui est situé de façon symétrique par rapport aux deux trous et par rapport à la source. Ça veut donc dire qu'ici, j'ai une onde qui est passée par le trou du haut et puis une onde qui est passée par le trou du bas et comme les chemins sont égaux, les deux ondes de lettre qui arrivent ici sont en phase. Alors, en phase, ça veut dire qu'elles vibrent ensemble dont la vibration résultante est deux fois plus grande donc on a renforcement de l'effet. C'est ce qu'on appelle une interférence constructive. Mais si maintenant je me mets à un endroit tel que la différence de chemin entre le chemin du haut et le chemin du bas vaut une demi-longueur d'onde, à ce moment-là, les deux ondes arrivent en opposition de phase. Alors, je vais essayer de le faire, c'est-à-dire quand il y en a une qui fait ça, l'autre fait ça. Donc, ça fait ça. D'accord ? Ce qui veut dire qu'à chaque instant, vous avez quelque chose de positif et quelque chose de négatif et d'égal dont la somme vaut zéro. Donc, il y a des endroits où ça se compense et ça fait zéro. Et donc, c'est le modèle qu'on a pour comprendre qu'il y a des endroits où c'est brillant et des endroits où c'est sombre, des endroits où on en détecte beaucoup et des endroits où on n'en détecte pas du tout. Donc, comprendre les franges brillantes et sombres exige le modèle excusez-moi, le modèle ondulatoire de Young et de Fresnel et c'est pourquoi Young et Fresnel avaient conclu qu'il fallait des ondes. Je crois qu'on va me chercher un verre d'eau, c'est gentil. Alors, cette expérience est dans tous les livres de physique et on s'est posé la question en 1985, je me suis posé la question est-ce que cette expérience a déjà été observée ? Et la réponse, eh bien, en fait, était non. Et donc, on s'est mis en devoir avec Montezard Philippe, c'est vraiment gentil, on s'est mis en devoir avec Montezard Philippe Grangier de réaliser une expérience dans laquelle on enverrait des particules une par une et comme nous étions des opticiens, nous avons choisi de faire ça avec des photons. Merci. Et donc, pour faire cette expérience, il a fallu fabriquer une source spécifique pour émettre les photons. un par un. Et donc, vous voyez, c'est une expérience assez compliquée. En fait, c'est une expérience qui avait été développée pour autre chose, le test des inégalités de Bell, certains d'entre vous en ont entendu parler, mais cette source était là. Nous avons pensé qu'elle pouvait nous permettre d'émettre des photons un par un, mais vous voyez, c'est extrêmement compliqué. Vous avez une enceinte à vide avec des atomes, trois lasers qui coincent les atomes, bon, très compliqué. Mais la question que je voudrais vous montrer, vous présenter, vous montrer comment nous y avons répondu, c'est comment avons-nous pu prouver que nous émettions un seul photon à la fois ? Et là, vous allez voir que vous pouvez comprendre parce que finalement, le concept est extraordinairement simple comme toujours une fois qu'on y a pensé. donc nous nous sommes dit, voilà, imaginons que nous voulons prouver que nous avons des photons uniques, eh bien, il y aurait une expérience qui consiste à mettre un détecteur derrière le premier trou, mettre un détecteur derrière le deuxième trou et puis mettre ici un circuit électronique qui s'appelle un circuit à coïncidence. Ce circuit électronique est capable de nous dire qu'on a détection simultanée ici ou là. Et nous nous disons que si on a une seule particule à la fois et si les mots ont un sens et puis au-delà des mots qui ont un sens, on a du formalisme mathématique derrière, mais si les mots ont un sens, si j'ai une particule et une seule, elle va passer soit par un trou soit par l'autre, pas des deux côtés à la fois, dont la probabilité d'avoir une coïncidence est nulle. Si en revanche, j'ai une onde, alors il y a un bout d'onde qui passe d'un côté, un bout d'onde qui passe de l'autre et la probabilité de détection de coïncidence sera différente de zéro. Et donc, la question est, est-ce que j'ai une probabilité de coïncidence différente de zéro ou égale à zéro ? Cette question est une question qui a hanté les physiciens, un certain nombre d'entre eux, en tout cas, depuis le début du XXe siècle. Et il y avait des tas de gens qui avaient fait des expériences en disant je prends une source de lumière, je l'atténue et je l'atténue tellement que si je fais un calcul de la distance moyenne entre deux photons, je trouve un mètre ou dix mètres ou cent mètres et je fais l'expérience, j'observe quand même des interférences, ça prouve bien qu'un seul photon interfère avec lui-même. Mais quand on analyse bien ces expériences, on se rend compte que si on avait soumis toutes ces expériences à ce test-là, eh bien, on aurait trouvé une probabilité de coïncidence différente de zéro, c'est-à-dire que ces expériences ne pouvaient en rien s'interpréter en termes de photons uniques, mais qu'il fallait les interpréter en termes d'ondes. Je vais y revenir. Et donc, on s'est dit on va faire cette expérience et l'absence de coïncidence, ce sera l'indice, la preuve, smoking gun pour les Anglais, qu'on a vraiment bien des photons émis un par un. Alors en fait, l'expérience, on l'a faite non pas avec des trous d'un, c'était extrêmement astucieux, c'était au début du XIXe siècle, mais on avait fait quelques progrès expérimentaux et donc en fait, on a fait cette expérience avec une lame semi-réfléchissante. Alors une lame semi-réfléchissante, ce n'est pas autre chose finalement qu'un morceau de verre plus ou moins sophistiqué parce qu'on a ajouté des couches dessus. Une lame semi-réfléchissante, en fait, tout le monde sait ce que c'est. Si j'envoie un faisceau sur un bout de verre, eh bien vous voyez qu'il y a une partie du faisceau qui est transmis et une partie du faisceau qui est réfléchie. Donc, lame semi-réfléchissante, semi-réfléchissante est telle que si j'envoie un faisceau de lumière, une partie du faisceau est transmis et une partie du faisceau est réfléchie. Mais si maintenant je pense en termes de photons, en termes de photons uniques, en photons uniques, vous ne le coupez pas en deux. Vous ne dites pas qu'il y a une partie du photon qui est transmis et une partie du photon qui est réfléchie. Et donc, vous arrivez à la conclusion que vous pouvez faire une expérience du même type que celle à laquelle on pensait avec les Trudeon, sauf qu'il y a des tas de bonnes raisons techniques pour la faire comme ça. Donc, s'il y a un photon et un seul qu'on envoie sur la lame semi-réfléchissante, soit il va être détecté ici, soit il va être détecté là, mais de nouveau, on aura une probabilité de détection de coïncidence égale à zéro. Si c'est une onde, au contraire, eh bien, comme vous l'avez vu avec mon faisceau laser, l'onde est coupée en deux et donc, vous avez une probabilité de détection conjointe. Alors, à ce stade-là, ça a l'air simple. Mais, il y a un petit problème. Dans une vraie expérience, comment distinguer zéro de non-zéro ? Alors, dans ce lieu qui est le temple des mathématiques, je vais quand même me permettre de me moquer un tout petit peu des mathématiciens, mais à peine, parce qu'on a besoin vraiment des mathématiciens. pour un mathématicien, la différence entre zéro et pas zéro, elle est évidente. Ils ont plein de définitions. Ils savent faire la différence entre quelque chose qui est nul et n'importe quoi qui n'est pas nul. Sauf que pour un physicien, quand on fait une mesure, il y a des histoires de bruit de fond, d'incertitude et de choses comme ça. Donc, comment distinguer zéro d'un résultat qui serait tout petit, par exemple ? Donc, ça, c'est une question qu'on s'est posée et la résolution de cette question, la réponse à cette question nous a été donnée par les mathématiciens. Avec une célèbre formule qu'on apprend au lycée, en tout cas, quand moi j'étais au lycée, aujourd'hui, je ne sais pas, mais quand on était au lycée, on apprenait ça, c'est une formule qui s'appelle une inégalité de Cauchy-Schwartz. Alors, que va nous dire cette inégalité ? Je vais vous lire les formules. Cette formule nous dit que la probabilité de... C'est que... Alors, j'admets que la lumière est faite d'une onde. À quoi je m'attends si c'est une onde ? La probabilité de détecter ici est proportionnelle à l'intensité et à un coefficient de réflexion qui caractérise ma langue. La probabilité de détecter ici est proportionnelle à l'intensité et à un coefficient de transmission ici. Puis, il y a des rendements de détecteurs, ça, c'est la cuisine. Bon. La probabilité de détecter en coïncidence est proportionnelle au produit de l'intensité ici et de l'intensité là, multipliée par le coefficient de réflexion, le coefficient de transmission. Voilà. Et puis, je compare dans ces choses-là et je m'aperçois que si je fais le rapport des deux, j'ai presque un... Seulement, j'ai mis des barres là-dessus. Ces barres, c'est pour dire qu'en fait, je vais répéter l'expérience un grand nombre de fois et que je vais être obligé de prendre des moyennes. Et il y a une propriété bien connue qui est que la moyenne du carré n'est pas égale au carré de la moyenne, sauf dans des cas particuliers, et c'est là que le terrain de Cauchy-Schwarz va nous aider parce que le terrain de Cauchy-Schwarz, il dit que la valeur moyenne du carré est supérieure ou égale au carré de la moyenne. Accrochez-vous, il n'y en a pas pour longtemps. Ce qui fait que si je fais le rapport de cette quantité par ce produit, eh bien, le fait que la moyenne du carré soit supérieure ou égale au carré de la moyenne me dit que la probabilité de coïncidence doit être supérieure ou égale au produit des probabilités simples. Or, tous ces nombres sont des nombres que je peux mesurer. Et que me dit ce raisonnement ? Ce raisonnement me dit que si je peux décrire ce qui se passe ici comme une onde, alors, ce n'est plus une question de distinguer entre zéro et pas zéro, mais c'est une question de savoir si la probabilité de coïncidence est supérieure à un certain seuil ou pas supérieure à ce seuil-là. Si c'est inférieur à ce seuil, ça ne peut pas être une onde. C'est trop faible. Et la seule possibilité, c'est que ça va soit d'un côté soit de l'autre. C'est que c'est donc une particule. Voilà le test que nous avons mis au point. Donc, pour une onde, on s'attend à ce que le rapport soit plus grand que 1, mais pour une particule, ce sera plus petit que 1 et on peut donc distinguer. Alors, la première expérience que nous avons faite et qui, je pense, a surpris pas mal de gens, c'est que nous avons commencé par régler le compte de toutes les tentatives de prouver qu'un photon interfère avec lui-même en ayant des lumières extrêmement atténuées. Et pour ça, nous avons fait l'expérience suivante. Nous avons pris une source ordinaire, pas notre source compliquée, une diode électroluminescente qui émettait une petite impulsion très brève. Nous avons atténué cette impulsion par un facteur tellement énorme qu'en moyenne, dans chaque impulsion, il y avait une énergie associée à un centième de photon. Un centième de photon. Alors, encore une fois, je vous ai dit qu'on ne peut pas couper les photons en morceaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, un centième de photon ? Ça veut dire que 99 coups sur 100, il n'y a rien et un coup sur 100, il y a un photon. Mais attention, quand on fait la théorie, on fait ce que la théorie nous dit, c'est qu'on s'attend à une distribution de poissons. Et la distribution de poissons, même quand la probabilité d'avoir zéro est très grande et que la probabilité d'avoir un est petite, un centième ici, la distribution de poissons nous dit qu'il y a aussi une certaine probabilité d'en avoir deux, d'en avoir trois, d'en avoir quatre. Et le nombre de cas où il y en a deux est juste ce qu'il faut pour que, quand une paire arrive, naturellement, quand une paire arrive, ils peuvent partir tous les deux d'un côté ou tous les deux de l'autre, mais vous avez une certaine probabilité qu'il y en a un d'un côté et un de l'autre. Et dans la distribution de poissons, il y a juste la quantité de paire qui va bien pour que ça se comporte comme une onde. Et c'est ce que nous avons trouvé. Nous avons trouvé que le fameux nombre alpha est égal à 1 aux incertitudes près, dans la gamme d'incertitudes que nous avions, et dont on prouve qu'effectivement, c'est sûrement pas en atténuant la lumière qu'on peut avoir un comportement de particules uniques. donc comment faire ? Eh bien, nous sommes en France, alors évidemment, quand je suis à l'étranger, j'aime bien raconter ça, nous sommes en France, nous adorons les recettes de cuisine et dont il y a une bonne recette pour émettre des photons uniques. Alors la recette, c'est prenez un atome unique. Vous allez chez votre pharmacien favori, j'ai mon pharmacien, peut-être qu'il a ça dans son officine. prenez un atome unique, excitez-le, il est dans un état excité, et attendez. Tôt ou tard, il n'a pas le choix. Il va vous émettre un photon et un seul. Il ne peut pas en émettre deux parce qu'il n'a pas assez d'énergie. Donc tôt ou tard, il va vous émettre un photon et un seul. Donc voilà, on a la recette. Sauf que, quand on a réfléchi à tout ça, au début des années 1980, eh bien, la question qui se posait, c'est qu'il n'y avait pas de marchand de photons uniques. On ne savait pas comment se procurer un photon unique, pardon, un atome unique. On ne savait pas comment faire pour avoir un atome unique. Et là, nous avons mis au point une méthode pour isoler un atome unique. Et alors, l'idée qu'on a eue, parce que ça correspondait à l'appareillage qu'on avait, c'est qu'on n'a pas fait ce qui vous viendrait naturellement à l'esprit, c'est-à-dire de dire on va prendre une vapeur très déluée et avec un microscope, on va regarder un petit volume et il y en aura un dedans. On a fait quelque chose qui ressemble à ça, mais au lieu de le faire dans un volume spatial, on l'a fait dans le temps. Alors, je vais vous expliquer comment on a réussi à isoler des atomes uniques dans le temps. Cette source-là, cette usine à gaz, on peut le dire, elle nous avait permis de produire des paires de photons. Donc, en excitant des atomes, il y avait beaucoup d'atomes excités simultanément, en excitant des atomes dans cet état excité, on assistait à la réémission non pas d'un photon mais de deux photons parce que la structure des niveaux était... Donc, c'était je prends un atome et puis il émet un premier photon vert et un deuxième photon violet. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas un seul atome, c'est qu'on avait, comme je vous dis, on ne savait pas isoler un atome unique. Donc, on avait beaucoup d'atomes excités à la fois. Seulement, on avait des temps qui nous permettaient de faire la chose suivante. En moyenne, parce qu'il y avait beaucoup d'atomes excités simultanément, on avait à peu près l'émission de... On appelle ça une cascade radiative, le mot est évident. En moyenne, on observait un million de cascades par seconde, c'est-à-dire que le temps moyen entre deux cascades était de l'ordre de une microseconde. Mais ici, la durée de vie de l'état intermédiaire ici est 5 nanosecondes. Et une durée de vie de 5 nanosecondes, alors une nanoseconde, c'est un milliardième de seconde. C'est donc un millième de microsecondes. Et donc, une durée de vie de 5 nanosecondes, ça ne veut pas dire qu'on attend 5 nanosecondes. Ça veut dire que ça peut se passer très vite, de temps en temps un peu plus lentement, mais rarement beaucoup plus que 5 nanosecondes. Maximum de 10. C'est une loi de probabilité, une fois de plus. maximum 10 nanosecondes. Et 10 nanosecondes, c'est un centième de l'intervalle de temps moyen entre deux cascades. Et donc, si on pensait à la façon dont les photons étaient émis, ça veut dire qu'on avait quelque chose du genre vert-bleu, puis plus rien pendant un long moment. vert-bleu, et puis plus rien pendant un très très long moment. Et donc, l'idée a été de dire qu'on va détecter le photon vert et pendant les 10 nanosecondes qui suivent, on aura un photon bleu et un seul. Et la probabilité d'en avoir un autre qui vient d'un autre atome, on peut la calculer, elle est complètement négligeable. Donc voilà comment on a isolé les processus à un atome. Et donc, on a fait l'expérience, on a mesuré probabilité de détection simple, probabilité de détection de coïncidence, et donc, on a trouvé le fameux paramètre alpha qui vaut nécessairement 1 ou plus en cas d'onde, on l'a trouvé très nettement plus petit que 1. Vous voyez ici, 0,18 plus ou moins 0,06. Alors vous allez me dire pourquoi pas 0 ? Parce que comme je l'ai dit, une expérience c'est une expérience. Dans une expérience, vous avez des facteurs, vous avez du bruit de fond. Les détecteurs qui sont là, de temps en temps, parce qu'ils ne sont pas à une température de zéro absolu, il y a un peu d'agitation, de temps en temps, paf, il y a un électron qui est émis et ça, ça vous donne un signal, bien qu'on ait envoyé aucun photon dessus. Vous pouvez avoir des rayons cosmiques qui arrivent sur le toit du bâtiment et qui provoquent une gerbe de particules dont certaines vont exciter vos photomultiplicateurs. Donc il y a toujours un peu de bruit de fond. Mais ce bruit de fond était suffisamment faible pour que néanmoins, alpha reste nettement plus petit que 1. On avait donc clairement ce qu'on appelle une anticorrélation. Anticorrélation, ça veut dire si c'est ici, c'est pas là, ou si c'est là, c'est pas ici. Et donc, le comportement de particules. Alors bien sûr, je vous rappelle la question initiale, c'est lorsque j'ai une particule comme ça, est-ce qu'elle va avoir un comportement d'onde ? Et donc, bien sûr, ce qu'on avait en tête, c'est qu'une fois qu'on aurait démontré qu'on avait une particule et une seule dans le système, eh bien, on essaierait de savoir si on arrivait à faire des interférences. Alors l'interféromètre qui est ici, l'idée est extrêmement simple. Dans la première expérience, on avait un détecteur ici et un détecteur là. on enlève les détecteurs, on recombine les deux faisceaux et ça, c'est un interféromètre qui est connu depuis la fin du XIXe siècle et qui s'appelle un interféromètre de Mars-Zender dans lequel on a, on pense en termes d'onde, l'onde arrive ici, elle se coupe en deux, on la recombine ici et puis la lumière va sortir soit d'un côté, soit de l'autre en fonction de la différence des chemins qui sont ici. Si les deux chemins sont strictement égaux, la lumière va sortir ici. S'il y a une demi-longueur d'onde en plus d'un côté par rapport à l'autre, elle va sortir de l'autre côté et on montre qu'en fonction de la position de ce miroir, eh bien on s'attend à une modulation sinusoïdale des probabilités d'arriver ici ou là si ça se comporte comme une onde. Et donc on pose la question, est-ce qu'on observe bien cette modulation quand on change la position du miroir ? Alors il faut savoir que cette position du miroir, il ne s'agit pas de la changer de beaucoup. Il faut contrôler, on va dire, au centième de micromètre. Le micromètre, c'est le millième de millimètre. Donc ce n'est pas beaucoup. Mais en fait, il y a des systèmes qui sont ce qu'on appelle des cales piezoélectriques piezoélectriques et en appliquant une tension dessus, on arrive un peu à allonger, au raccourcir la cale et en contrôlant bien la tension, on y arrive. Bon, il y a des problèmes techniques, mais on y arrive. Et donc, nous avons fait cette expérience. Alors à cette époque, on était en 1985, on n'avait pas encore des ordinateurs pour tout enregistrer, etc. Donc je vous présente la façon dont on recueillait les résultats à l'époque. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On choisit une position pour le miroir et puis on compte combien de coups ici, on va dire, pendant un certain temps. Ici, on avait choisi 0,1 seconde. Donc combien de coups ici pendant 0,1 seconde et combien de coups ici pendant 0,1 seconde. On déplace un peu le miroir et on recommence. Et voilà, les résultats sont ici. Alors vous voyez qu'il n'y a rien à voir, si j'ose dire. Et si vous regardez en détail, vous verriez que la plupart du temps, on compte 0, quelquefois on compte 1, quelquefois on compte 2, 3, 4, 5 et puis voilà. Bon, et pareil de l'autre côté. Donc, ça on connaît bien, on est physicien, ça veut dire qu'on a été trop pressé. Il faut attendre un peu plus pour que la statistique s'améliore. C'est comme dans les élections. Si vous n'avez qu'un bureau, vous n'avez pas encore le résultat de toutes les élections. Donc on attend un peu plus longtemps, une seconde à chaque position. Et là, on voit qu'il y a des positions où ici, on a beaucoup de coups, un peu plus loin, on n'en a quasiment aucun, ici beaucoup, ici quasiment aucun. Alors on se dit, ça ressemble vraiment à des interférences. Et donc, on est encore plus patient. Maintenant, on va attendre 10 secondes à chaque position. J'aime bien montrer ça parce que ça vous montre le miracle de l'amélioration statistique quand vous augmentez le nombre de données. Et là, vous avez une magnifique modulation sinusoidale. De l'autre côté, vous avez une magnifique modulation sinusoidale. et vous voyez bien sûr que le maximum qui est ici correspond au minimum qui est là et vice-versa. Donc il n'y a aucun doute que ce photon unique, quand on l'envoie là-dessus, eh bien, il va se comporter comme une onde. On a un comportement ondulatoire non ambigu. Alors je vais vous présenter une expérience moderne qui a été faite par nos amis et on va dire anciens étudiants à l'école normale supérieure de Cachon qui maintenant est en train de devenir l'école normale supérieure de Paris-Saclay puisqu'ils sont en train de déménager de Cachon vers Paris-Saclay. Et ces jeunes gens, au début des années 2000, avaient mis au point une source qui permettait d'émettre les photons un par un. Et comment ils avaient fait ? Eh bien, ils avaient appliqué la recette. Ils avaient étalé une solution très diluée de molécules fluorescentes sur une lamelle de microscope s'étaient tellement diluées que les molécules étaient bien séparées et ils avaient réussi avec ce qu'on appelle un microscope confocal et en excitant ces molécules, ils avaient réussi à en viser une et une seule et dont le schéma marchait. Vous en avez eu une seule, vous l'excitez, paf, elle vous remet un seul photon. Alors en plus, c'était particulièrement astucieux parce que pour ceux qui savent lire les niveaux atomiques, on voit qu'on excitait avec une longueur d'onde assez courte, enfin dans le vert, et puis à cause de l'état des niveaux, ça réémettait un photon rouge et on a utilisé ce qu'on appelle un miroir dichroïque, un miroir dichroïque, ça fait partie de toutes ces petites merveilles que vous avez dans tous vos appareils pour projeter, etc. C'est un miroir qui est capable de transmettre le rouge et de réfléchir le vert, par exemple. Donc vous voyez votre faisceau vert qui excite là, puis si éventuellement la lumière revient, elle vient là, et par contre le photon rouge unique il arrive là. Donc voilà une magnifique source de photons uniques qui suit la recette. On prend une molécule unique, on l'excite, elle remet un photon et un seul, et donc ils ont vérifié qu'alpha vaut nettement moins qu'un. Alors vous voyez la barre d'erreur est beaucoup plus petite parce que c'est la technologie moderne, voilà. Et donc on a une claire anticorrélation, mais vous voyez que là aussi il y a du bruit, on n'a pas exactement zéro, mais c'est tellement bien en dessous de 1 qu'il n'y a aucun doute. Comportement de particules. Alors je vais vous montrer maintenant l'expérience qui a été faite pour répéter en quelque sorte l'expérience de dualité en deux particules telle qu'on l'avait faite avec Philippe Grangier en 1985. Donc là on est 20 ans plus tard et là on a des ordinateurs pour tout enregistrer, je vais vous montrer. Dont l'idée est la suivante, j'ai mis un photon unique et là je vais utiliser un dispositif qui s'appelle un biprisme de Fresnel. Alors pourquoi un biprisme de Fresnel ? Parce que j'aime beaucoup Fresnel et puis bon Young, d'accord, mais c'est quand même un anglais avec le Brexit et tout, on ne va quand même pas tout faire avec des trucs anglais. Donc Fresnel, bon français, on prend un biprisme de Fresnel. Alors le biprisme de Fresnel, vous voyez que si vous avez un faisceau de lumière collimaté qui arrive ici, la partie du faisceau qui va vers le bas, la partie du faisceau qui passe en haut est défléchie vers le bas et la partie du faisceau qui passe en bas est défléchie vers le haut. Et si maintenant vous mettez un détecteur ici et un détecteur là, je peux vous refaire le petit raisonnement, s'il y a un photon et un seul, il ira soit en haut soit en bas. On est bien d'accord. Donc on fait l'expérience et en faisant cette expérience, on trouve qu'effectivement la probabilité de détecter des deux côtés à la fois est faible, d'où le alpha qui est là. Alors maintenant, interférence. Alors en fait, le biprisme de Fresnel n'avait pas du tout été inventé par Fresnel pour faire l'expérience que je vous décris là. Il avait été inventé précisément pour une expérience d'interférence. Une expérience dans laquelle il y a une onde intense qui arrive ici et à l'endroit où les faisceaux se croisent, on va avoir interférence. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va regarder maintenant à l'endroit où les deux faisceaux se croisent. On met une caméra CCD capable de détecter les photons un par un et maintenant, je vais vous montrer ce qu'on voit. Donc ce que vous allez voir là-dessus, c'est vraiment, c'est une vraie expérience. C'est on va voir arriver les photons un par un sur le CCD, Couple Charge Device, sur la caméra qui est là. On va voir arriver les photons un par un. Donc il faut que je lance le petit, si je trouve mon... Alors il n'est pas mon... Je n'arrive pas à trouver ma... Hops ! Bon, il faut que je revienne en arrière. Je ne vois pas ma flèche. Ça, c'est embêtant. Elle est où ? Ah, c'est parce qu'elle est en goût. Autant pour moi. Excusez-moi, il faut que je me mette... Voilà, c'est comme tout à l'heure, elle est sur l'écran du haut. Merci de m'avoir aidé. Vous voyez, c'est collectif les expériences. Non, non, mais elle va... Voilà, là, voilà, là, voilà, là, voilà, là, hop ! Vous voyez, à la petite main, et c'est parti. Et vous voyez les photons arriver un par un. Et vous voyez progressivement les photons s'accumulent sur des bandes qui sont ici. Et ce que vous voyez en bas, c'est tout simplement on somme les lignes verticales. On fait la somme suivant chaque ligne verticale. Et vous voyez progressivement les franges d'interférence se construire avec une véritable source de photons uniques. Donc vous voyez, voilà. Et donc progressivement, si on avait une onde intense, on aurait cette figure-là. Sauf que là, ça s'est vraiment passé photon par photon. Bon. Donc vous avez assisté ici. Alors assisté, bien sûr, je n'ai pas ma source de photons uniques ici. Mais c'est un film qui a été fait vraiment avec la source de photons uniques. Donc on a un comportement sans ambiguïté de type onde, alors qu'on a utilisé des photons uniques. Donc il est temps de réfléchir. Ce n'est pas qu'on ne réfléchisse pas. Mais vous savez, quand on fait la physique expérimentale, on réfléchit avant à l'expérience qu'on va faire. Après, on est pris par l'expérience. Et puis une fois que l'expérience est terminée, il faut vraiment chercher à analyser toutes les conséquences de ce qu'on a observé. Donc faisons-le ensemble. Dans la première expérience, on a observé que le photon va soit d'un côté, dont je reprends l'expérience avec la lame semi-réfléchissante, elle est facile. Ça, on va aussi bien avec le prisme de Fresnel. Dans la première expérience, on a observé que le photon va soit d'un côté, soit de l'autre. Ou plutôt, il y a un truc qui va soit d'un côté, soit de l'autre. Et ce truc, c'est forcément une particule. Ce n'est pas une onde. Mais dans la deuxième expérience, le fait qu'on observe des modulations, que ce soit ici ou que ce soit avec le biprisme de Fresnel, nous prouve que le truc, il a allé des deux côtés à la fois et il s'est recombiné parce que sinon, on ne peut pas comprendre cette modulation puisque cette modulation dépend uniquement de la différence entre les deux chemins. Puisque ça dépend de la différence entre les deux chemins, c'est bien que c'est passé des deux côtés à la fois. Sinon, on ne voit pas comment ça pourrait dépendre à la différence. Alors, évidemment, le problème conceptuel, c'est que dans les deux expériences, on a envoyé ici le même objet quantique qui s'appelle un paquet d'ondes à photons uniques. Et dans la première expérience, cet objet a fait comme s'il allait soit d'un côté soit de l'autre, alors que dans la deuxième expérience, cet objet a fait comme s'il allait des deux côtés à la fois. Reconnaissez que c'est quand même troublant. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à une difficulté conceptuelle de cet ordre ? Alors, la première attitude qui est quand même la plus répandue chez les physiciens est une attitude qui consiste à dire écoutez, si je prends le formalisme mathématique de la mécanique quantique, il me décrit tout ça sans aucune ambiguïté. C'est ce qui s'appelle la doctrine shut up and calculate. Boucle là et calcul. Non, mais il faut voir que c'est quand même comme ça que la mécanique quantique marche depuis 100 ans. Si vous voulez. On se tait et on calcule et les calculs donnent toujours le résultat pour les expériences. Mais on a quand même le droit de réfléchir un peu et alors à ce moment-là quand on réfléchit il faut aller relire Bohr. Alors Bohr c'est un grand problème parce que il est le plus il est aussi obscur qu'il pouvait l'être. Alors vous allez me dire pourquoi ? Parce que Bohr était un adepte de ce qu'on appelle la complémentarité je vais en reparler mais il a été jusqu'à dire que cette notion de complémentarité est une notion extrêmement générale il se piquait un peu de philosophie Bohr et que cette notion de complémentarité est extrêmement générale et en particulier un jour il a été jusqu'à dire que la clarté et la justesse étaient des notions complémentaires et complémentarité veut dire vous ne pouvez pas être les deux à la fois. Et donc si vous réfléchissez à ce fait il a dit que justesse et clarté étaient des variables complémentaires on peut dire que Bohr faisait tous les efforts du monde pour être le plus juste possible et que en conséquence il était aussi peu clair que possible. Alors au-delà de la boutade ça veut dire qu'il est exact que si vous essayez de dire des choses trop précises en général vous rentrez en contradiction avec ce que vous disent les mathématiques. Néanmoins ici ou pas néanmoins d'ailleurs ici comment s'appliquerait le concept de complémentarité ? Eh bien le concept de complémentarité ici s'appliquerait en disant vous devez choisir soit vous regardez la propriété qui est révélée par la première expérience soit vous regardez la propriété qui est révélée par la deuxième expérience mais vous ne pouvez pas regarder les deux à la fois. C'est ça la notion de complémentarité. Alors quelle est la propriété qui est révélée par la première expérience ? Elle est liée au caractère particule mais quand on regarde en détail un petit peu les objets mathématiques c'est ce qu'on appelle l'observable which way ? Quel chemin ? On peut définir une observable qui vous dit c'est passé par un chemin ou c'est passé par l'autre. Et ici au contraire quel est l'observable ? Eh bien l'observable c'est le fait qu'on a une interférence qui nous dit que c'est passé par les deux chemins à la fois. Manifestement la première propriété est liée au fait que ça se comporte comme une particule parce que si ce n'était pas une particule on ne pourrait pas se poser la question quel chemin ? Mais l'observable c'est quel chemin ? Donc Bohr nous dit eh bien vous ne pouvez pas faire les deux expériences à la fois. Et alors Bohr de temps en temps il disait des trucs assez extraordinaires. Par exemple il disait c'est l'appareil de mesure lui-même qui détermine le comportement des objets qui détermine leur nature profonde. Vous vous croyez que c'est leur nature profonde mais en fait c'est la mesure que vous faites dessus qui va vous donner à croire que quelle est la nature dont plutôt particules ou plutôt ondes. Et c'est là qu'intervient John Archibald Wheeler un très grand théoricien qui a énormément contribué aux expériences que Thibaut connaissait bien sur la détection des ondes gravitationnelles. Wheeler est celui qui a promu pendant des décennies le fait qu'il fallait faire des expériences sur la détection des ondes gravitationnelles. Mais Wheeler s'intéressait à tout et il avait réfléchi à ça et il avait dit mais est-ce que si on croit vraiment littéralement ce que nous dit Bohr est-ce qu'on ne pourrait pas penser que finalement le photon va se comporter différemment parce que l'appareil qui est là pose une question différente. Et donc le photon alors je vais utiliser un langage un peu humoristique ou anthropomorphique pour vous dire mais on peut mettre un peu de formalisme derrière. Le photon arrive ici et là il remarque qu'on lui pose la question de quel côté vas-tu aller. Donc il va prendre son habit de particules et il va se comporter comme une particule si c'est vraiment l'appareil de mesure qui détermine le comportement. Alors que ici le photon qui a suivi un cours d'optique classique assez élaboré remarque qu'il s'agit d'un interféromètre de Max Zender et il dit ah là ils sont en train de me demander si je peux interférer dont j'endosse mes habits d'onde et j'interfère. Et c'est là qu'intervient John Archibald Wheeler qui est très malicieux en plus d'être un grand physicien il était très malicieux et Wheeler dit mais attendez personne ne vous oblige à avoir choisi entre le premier appareil et le deuxième appareil alors que le photon arrive à la lame. D'accord ? Regardez au moment de la lame on ne vous oblige pas à avoir choisi entre les deux et si vous ne mettez rien le photon quand il arrive il ne sait pas ce qu'il doit faire. c'est ce qu'on appelle l'expérience à choix retardé de Wheeler alors cette expérience Wheeler avait suggéré de la faire en suivant un schéma qu'on a quasiment suivi l'idée est la suivante Wheeler nous dit il s'agit de passer de cette expérience-ci à cette expérience-là et il va falloir aller très vite parce que la lumière à un milliardième de seconde elle parcourt 30 centimètres donc il va falloir aller vite sauf si on a des centaines de kilomètres mais ce n'est pas le cas donc si vous voulez faire une expérience à l'échelle d'un laboratoire il faut arriver à passer d'un appareillage à l'autre à l'échelle de quelques nanosecondes et donc comme c'est difficile Wheeler avait dit mais on peut s'y prendre d'une façon un peu différente on va légèrement modifier ici voilà alors vous voyez qu'on n'a rien changé conceptuellement puisque si la particule va ici elle va être détectée en D2 et si elle va de l'autre côté elle va être détectée en D1 là les faisceaux se croisent sans se voir on peut même les décaler si on veut bon disons ils se croisent sans se voir et si maintenant on veut faire l'interférence il suffit de rajouter la lame semi-réfléchissante qui est ici donc il faut enlever ou mettre une lame semi-réfléchissante alors si elle est matérielle on ne va toujours pas y arriver en quelques nanosecondes mais il existe des dispositifs électro-optiques qui sont des dispositifs statiques qui suivant que vous appliquez ou que vous n'appliquez pas un voltage ça se comporte comme un simple bout de verre transparent où rien ne se passe ou au contraire ça se comporte comme une lame semi-réfléchissante et ce voltage on sait l'appliquer en quelques nanosecondes pour passer d'un état à l'autre dont l'idée c'est qu'on va passer d'ici à là en appliquant un voltage sur un système qu'on met ici voilà donc et naturellement on va faire le choix après que le photon ait franchi la première lame semi-réfléchissante alors ça c'était le schéma qui était proposé par John Archibald Wheeler il disait voilà vous avez votre paquet d'ondes qui arrive il se balade et vous n'avez pas encore choisi et au dernier moment vous choisissez soit de rien mettre soit de mettre la lame semi-réfléchissante voilà alors l'expérience est un peu compliquée comme toujours c'est des vraies expériences de physiciens alors le tour de force c'est que on a d'abord on a trouvé un endroit c'était dans l'ancien institut d'optique où il y avait un grand couloir qui devait correspondre à l'époque où on réglait les lunettes très loin qui faisait 50 mètres de long donc on envoie le photon unique on le sépare en deux les deux trajets vont se propager comme ça sur 50 mètres et puis ici on va les faire rejoindre et suivant qu'on applique le voltage ou qu'on n'applique pas le voltage et bien ce sera comme s'il y avait la lame semi-réfléchissante ou si elle n'y était pas alors le voltage est appliqué avec ce qu'on appelle pompeusement ça c'est pour les publications scientifiques Quantum Random Noise Generator Générateur de Nombres Aléatoires Quantiques c'est parce qu'on choisit un petit phénomène quantique pour décider si on met ou on ne met pas la lame semi-réfléchissante bon voilà mais c'est pas bidon mais bon c'est un peu pompeux et donc on a une horloge qui nous dit que le photon est parti on sait quand il est parti et donc on va faire le choix alors que le photon est à peu près au milieu de l'interfermètre donc longtemps après qu'il soit passé ici et donc soit on met soit on ne met pas la lame semi-réfléchissante quand il va arriver au bout alors qu'est-ce qu'on va faire et bien maintenant on a des ordinateurs comme je vous l'ai dit dont on enregistre tout donc on enregistre si la détection chaque fois qu'on envoie un photon on enregistre si la détection a lieu ici ou a lieu là on enregistre l'état de la lame semi-réfléchissante elle est mise ou elle n'est pas mise et en plus on a ici un petit réglage qui fait changer légèrement la différence de marche entre les deux voies vous avez suivi les deux voies de l'interfermètre donc on a tout ça dans l'ordinateur et à la fin on trie les résultats donc il y a les cas où la lame était en place et en fonction de la différence de chemin entre les deux voies et bien on voit que chacun des deux signaux est magnifiquement modulé alors il faut savoir que c'est un vrai tour de force un 50 mètres de long une source c'est pas des lasers c'est des sources qui ne sont pas monochromatiques pour ceux qui connaîtraient ces choses là c'est un tour de force extraordinaire d'avoir réussi ça il y a plein d'astuces d'opticiens derrière mais le résultat est là on a un contraste de frange de 94% ce qui est remarquable ça veut dire qu'il y avait vraiment des étudiants très forts sur cette manique bah oui c'est ça c'est pas les vieux qui font les maniques et puis quand la lame n'est pas là et bien il n'y a rien il n'y a pas de modulation et on peut même mesurer le paramètre alpha qui est le fameux paramètre alpha qui nous dit si c'est vraiment des photons uniques et la réponse est oui alpha égale 0,12 il n'y a pas de doute c'est des photons uniques voilà on a vérifié que ça passe d'un côté ou de l'autre donc dans cette deuxième expérience on peut avec certitude dire que le photon va soit d'un côté soit de l'autre et on peut même dire par quel côté il est passé et donc je vais vous livrer la conclusion de Wheeler sur cette expérience malheureusement Wheeler n'a pas eu connaissance du résultat de cette expérience je pense que ça l'aurait amusé de voir le résultat mais néanmoins comme il discutait beaucoup les concepts il avait dit voilà si cette expérience donne le résultat qui est prévu par les calculs par shut up and calculate d'accord qu'est-ce qu'on va pouvoir en conclure ? alors je vous laisse apprécier l'anglais de John Archibald Wheeler que je trouve magnifique donc on décide que le photon sera venu par une route ou bien par les deux routes à la fois alors que le voyage est déjà terminé donc le fait d'être passé soit par une route soit par les deux routes à la fois c'est décidé alors que le voyage est quasiment terminé largement engagé voilà ce que nous montre cette expérience donc vous voyez que cette expérience est quand même très troublante donc c'est les fameux problèmes conceptuels de compréhension de la mécanique quantique mais en revanche une fois de plus ce que nous disent les calculs a été vérifié dans l'expérience alors Feynman le grand Feynman dont le cours de physique est tellement célèbre c'était aussi un grand physicien mais son cours de physique est célèbre nous a dit que le mystère de la dualité ondes-particules est un mystère extraordinaire qui est au cœur de la mécanique quantique alors il avait ajouté que c'était le seul mystère mais 20 ans plus tard il a dit qu'il y a un autre mystère qui s'appelle l'intrication mais en 1960 il croyait que c'était le seul mystère mais en tout cas il avait dit que c'était un grand mystère un phénomène qui est impossible absolument impossible à expliquer en des termes classiques alors qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ? moi j'enseigne ces choses-là à des étudiants alors la première chose que je dis aux étudiants il faut quand même que vous appreniez à faire les calculs les fameux calculs de Shut Up and Calculate parce que les calculs ils ont quand même une force c'est que les calculs vous donnent une image cohérente de l'ensemble des deux expériences c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de choisir un formalisme ou de choisir l'autre formalisme suivant que vous représentez la première situation ou la deuxième c'est le même formalisme mathématique que vous utilisez mais évidemment comme les appareillages ne sont pas les mêmes on ne va pas calculer exactement les mêmes quantités mais c'est le même formalisme ça c'est déjà rassurant que vous n'êtes pas obligé au doigt mouillé de dire ah ben là je vais plutôt utiliser celui-ci ou celui-là donc il y a une cohérence dans la physique la complémentarité de Bohr j'ai un peu ironisé sur Bohr et la complémentarité mais elle nous dit quand même quelque chose d'intéressant le fait que ces deux expériences ne puissent pas être faites en même temps allègent un peu le malaise qu'on peut avoir mais ce que nous a montré l'expérience à choix retardé de Wheeler c'est que cette complémentarité de Bohr il ne faut sûrement pas l'interpréter d'une façon trop naïve ce genre d'interprétation qui conduirait à dire oui c'est l'appareil de mesure qui crée le résultat donc il n'y a pas de question à se poser etc. l'expérience à choix retardé de Wheeler nous dit que c'est beaucoup plus subtil que ça et puis pour terminer je vais terminer je m'excuse j'étais un peu trop long on a démarré un peu en retard donc vous me pardonnez pour cinq minutes trois minutes au début des années 1980 c'est le moment où on a fait un certain nombre d'expériences qui revisitaient les problèmes conceptuels de la mécanique quantique donc on a regardé le problème Einstein-Polodz qui erose l'inégalité de Bell les histoires d'un photon etc. et puis je dirais arrivé en 1985-1986 bon ça va on avait des expériences qui répondaient qui disaient oui la mécanique quantique elle marche voilà c'est comme ça et puis on pensait que c'était terminé c'était un débat qui était terminé et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire c'est que dans les années qui ont suivi des gens particulièrement astucieux réfléchissant à ces expériences Feynman le premier se sont mis à dire mais puisque c'est si extraordinaire que ça on peut peut-être en faire quelque chose et ça ça s'appelle la seconde révolution quantique celle qui est en cours vous entendez dire que les grandes nations mettent beaucoup d'argent pour tenter de développer des technologies quantiques que les GAFA mettent beaucoup d'argent pour développer les technologies quantiques que l'Europe a un programme qui s'appelle le Quantum Flagship avec un milliard d'euros pour développer les technologies quantiques le Parlement français commence à s'intéresser à ça et se demande s'il ne va pas faire sur les technologies quantiques un programme analogue à celui sur l'intelligence artificielle et donc je vais juste vous donner un seul exemple en fait en réfléchissant à ces propriétés de photons uniques et bien vous avez deux physiciens qui s'appellent Bennett et Brassard l'un qui est aux Etats-Unis et l'autre au Canada ont publié un premier schéma en 1984 personne n'avait noté ce schéma et puis en 1991 il y a quelqu'un d'autre qui a repris et on s'est aperçu à ce moment-là qu'ils avaient publié ça mais ils ne devaient pas y croire eux-mêmes sans doute et donc voilà l'idée dont Gilles Brassard et Charles Bennett alors l'idée est la suivante c'est la cryptographie vous savez ce que c'est la cryptographie on code et on décode et on ne veut pas que l'ennemi alors l'ennemi s'appelle traditionnellement Eve pourquoi ? parce que les gens sont très malins les oreilles indiscrètes en anglais oreilles indiscrètes ça se dit eavesdropper alors l'eavesdropper c'est celui qui se pend à la gouttière pour écouter aux fenêtres voilà donc on traduit en français par oreilles indiscrètes et donc comme ça se dit eavesdropper ils n'avaient rien trouvé de mieux que de dire qu'on allait l'appeler Eve et alors pour éviter d'être traité de misogyne de je ne sais quoi je choisis comme eavesdropper un moustachu qui forcément est un mauvais type ça va de soi donc l'idée est la suivante Alice et Bob doivent échanger des messages ils vont porter ces messages sur des photons uniques ce qui fait que si jamais l'espion qui est là prélève quelque chose et bien il va forcément se signaler puisque vous vous rappelez l'histoire de la lame semi-réfléchissante le photon unique où il est transmis où il est réfléchi donc si vous mettez une lame semi-réfléchissante pour prélever un peu d'informations au passage c'est sûr que le récepteur qui est ici Bob il va s'apercevoir qu'il manque des photons alors en réalité c'est plus compliqué que ça mais l'idée de base est là l'idée de base est que quand vous avez un photon unique il est absolument impossible de prélever quelque information que ce soit dessus sans laisser une trace alors que si vous aviez des impulsions classiques comme il y a une certaine probabilité d'avoir 2, 3, 4 vous pouvez arriver à attraper un peu d'informations sans vous faire piéger donc cette cryptographie quantique dont c'est plus subtil que ça mais peu importe l'idée de base est là cette cryptographie quantique elle a été développée à partir des réflexions sur les photons uniques l'autre méthode de cryptographie quantique qui est le protocole d'Arthur Eckert a été développée à partir des réflexions sur l'autre grand mystère qui est le mystère de l'intrication et des paires de photons jumeaux donc tout ça pour vous dire que eh bien vous pouvez acheter un système de cryptographie quantique en Suisse à la société créée par Nicolas Gizan les Suisses ont expérimenté ça et vous savez qui sont les premiers utilisateurs allez je vous mets sur la voie ça se passe en Suisse non c'est pas les fabricants de chocolat les banques les banques qui veulent rassurer leurs clients en leur montrant que leurs secrets sont bien gardés et puis une deuxième spécialité suisse quand même pas le chocolat toujours hein oui non les votations les Suisses s'amusent à remonter les résultats du bureau de vote au bureau central en utilisant la crypto quantique alors je vous rassure ils ont aussi un canal classique quand même pour être sûr qu'on peut compter les bulletins etc mais ils utilisent ça aussi entre certains bureaux de vote bon voilà non tout ça pour dire que ça existe vraiment alors je voudrais en fait faire une réflexion pour conclure sur la différence de nature fondamentale entre la cryptographie quantique et les cryptographies classiques en cryptographie classique celle qu'on a quand vous donnez votre carte bleue sur internet ou des choses comme ça la sécurité repose sur le fait que on ne sait pas factoriser de très grands nombres d'accord mais ça après tout c'est qu'une limitation technique on sait que dans dix ans les ordinateurs seront beaucoup plus puissants il est probable que dans dix ans on pourra casser on peut aujourd'hui casser les messages échangés il y a dix ans or si jamais il y avait des grandes oreilles quelque part sur la terre qui écoutent tous les messages qui passent ça veut dire que dix ans après on pourrait les révéler maintenant réfléchissez à Wikileaks les messages diplomatiques dix ans après si on commence à révéler des trucs qui se sont passés dix ans avant ça fait quand même des dommages sur le plan diplomatique donc on voit quand même la limite des cryptographies classiques en cryptographie donc la sécurité d'une cryptographie classique repose sur l'hypothèse que votre adversaire n'a pas une technologie considérablement meilleure que la vôtre parce que s'il avait des ordinateurs 100 fois plus puissants que les nôtres il pourrait déjà casser les codes ou bien qu'il n'a pas un mathématicien qui a réussi à démontrer un théorème qui permet de factoriser beaucoup plus vite et ça ça se voit dans l'histoire des maths appliquées tout d'un coup il y a un théorème qui permet par exemple la transformation de Fourier rapide un jour il y a des gens qui ont trouvé une méthode qui a considérablement accéléré des calculs de transformation de Fourier personne ne sait démontrer que c'est impossible il y a peut-être quelque part un mathématicien qui sait factoriser les nombres beaucoup plus vite que nous le faisons en physique quantique la situation est complètement différente parce que la sécurité repose sur l'hypothèse que les lois de la physique quantique sont justes alors vous allez me dire peut-être qu'un jour un jour même je pense un jour on trouvera des limites à la physique quantique mais d'abord si on regarde la façon dont évolue la science moderne trouver des limites ne veut pas dire que tout ce que vous connaissez est faux ça veut dire qu'il y a des domaines dans lesquels c'est un peu plus sophistiqué que ce que vous pensiez l'histoire de la relativité de la mécanique newtonienne est un très bon exemple la mécanique de newton s'applique au mouvement des planètes à tous les mouvements où les vitesses ne sont pas trop élevées et puis quand les vitesses deviennent très grandes proches de la vitesse de la lumière alors il faut raffiner et passer à la relativité donc quand bien même les lois de la physique quantique seraient trouvées arriver en limite je pense qu'on ne contrederait pas tout ce qu'on a dit ici mais en tout cas aujourd'hui la sécurité de la cryptographie quantique repose non pas sur l'hypothèse que votre adversaire a à peu près votre niveau mathématique et votre niveau technique mais ça repose sur l'hypothèse que les lois de la physique quantique sont vérifiées et ça a l'air quand même jusqu'à preuve du contraire beaucoup plus sûr et donc je crois qu'il est temps de terminer donc voilà ce que nous avons fait on a mis en évidence un des grands mystères de la physique quantique j'insiste sur le fait que se poser des questions fondamentales n'empêche pas de voir arriver des applications et juste pour le plaisir je vous présente les gens qui ont fait l'expérience en particulier l'expérience à choix retardé de Wheeler dont c'est une bande de jeunes gens enfin plus ou moins jeunes et puis dans le siège arrière comme on dit il y avait quand même les deux parrains de l'expérience c'est nous qui leur avons dit qu'il fallait faire l'expérience à choix retardé de Wheeler et donc ce que j'aime beaucoup sur cette photo c'est que ça montre que la physique est une grande famille parce que Philippe Grangier était mon premier thésard Jean-François qui était le premier thésard de Philippe Grangier et puis les jeunes gens qui étaient là étaient les thésards de Jean-François dont il y a beaucoup de générations à la fois et tout le monde est content de travailler ensemble c'est voilà merci beaucoup Thibault tu ne veux pas me poser une question difficile vous auriez évoqué le problème juste une petite question pour alpha est-ce que la valeur de alpha dépend de l'état quantique de la lumière et est-ce qu'on peut descendre en dessous de 0 doute non ici ça ne dépend que de problèmes techniques avec le bruit de fond des détecteurs alors si notre état était impur tu aurais raison c'est-à-dire qu'on ne trouverait pas exactement alpha égale 0 si ce n'était pas un état quantique pur mais ici ce n'est pas la question il est quasiment pur l'état quantique donc s'il n'y avait pas le bruit de fond on aurait 0 bruit mais si tu veux c'est toujours pareil il faut si on voulait éliminer le bruit de fond il faudrait totalement changer de détecteur avoir des trucs plongés dans l'hélium liquide ce qui est un enfer dans les laboratoires etc donc tant que le jeu n'en vaut pas la chandelle on ne passe pas à ce niveau de complexité puisque là si tu veux à partir du moment tu as 0 13 plus ou moins 10 moins 3 tu es tellement loin de la barre de 1 tu es à des centaines de barres d'erreur personne ne met en doute ce résultat vous avez évoqué le problème de l'intrication des photos intriquées moi je pensais que vos expériences amènent beaucoup sur ce problème là oui mais c'est juste un peu plus difficile à présenter pour une conférence grand public donc le plus simple à préparer pour une conférence grand public c'est ça c'est le photon unique et encore une fois ne négligez pas le fait que Feynman en 1960 disait c'est un très grand mystère et il croyait même en 1960 c'était le seul mystère et ce n'est qu'en 80 qu'il a compris qu'il y avait un deuxième mystère qui était l'intrication donc il ne faut pas le sous-estimer et d'ailleurs beaucoup aujourd'hui dont il y a un développement de tout ce qu'on appelle l'information quantique et les calculs quantiques etc beaucoup de schémas de protocoles de calculs quantiques reposent en premier sur le fait qu'on a des sources de photons uniques donc le fait qu'on soit devenu capable de fabriquer des sources de photons uniques est un élément essentiel dans le développement des technologies quantiques il ne faut pas le négliger d'ailleurs je dis et je répète et je ne suis pas le seul mais sans doute été un des premiers à le dire que la deuxième révolution quantique celle qu'on vit elle est associée je l'ai déjà suggéré tout à l'heure mais je le répète elle est associée à deux progrès le premier c'est d'avoir compris l'importance de l'intrication et d'avoir été capable d'émettre des particules intriquées et le deuxième c'est le fait qu'on soit devenu capable d'observer et de contrôler des objets quantiques uniques il faut savoir il faut savoir que quelqu'un d'aussi brillant que Schrödinger qui est vraiment un des pères fondateurs de la physique quantique en 1950 a écrit des lignes définitives sur le fait que c'était ridicule d'imaginer qu'on pourrait un jour observer et contrôler un objet quantique unique qu'on pouvait seulement observer des propriétés statistiques sur des grands ensembles si vous voulez donc le fait d'être devenu capable à partir des années 70 d'observer et de contrôler des objets quantiques uniques ça fait intégralement partie de cette révolution quantique actuelle donc vous n'avez pas ici entendu des choses de seconde zone ce sont des erreurs vous êtes pas sur l'intrication quand même répondent à cette question du paradoxe elles répondent à une autre question contre Einstein si vous voulez oui elles répondent à une autre question on est d'accord elles répondent à une autre question mais je crois qu'il ne faut pas sous-estimer cette manipulation des objets uniques pour fixer les idées combien de temps a-t-il fallu pour concevoir et réussir l'expérience alors en fait ce qui s'est passé c'est que l'expérience sur les photos intriquées les premières idées de l'expérience que j'ai faite je les ai eues en 1974-75 les expériences ont été prêtes au début des années 80 et les résultats sont arrivés en 80 82 et pendant que je faisais ces expériences j'avais réfléchi à ces choses-là ce qui fait qu'en 82 quand on a fait des expériences et que Philippe Grangier m'a dit moi ça m'intéresserait de faire une thèse avec toi je lui ai dit écoute j'ai un sujet sous la main là c'est ces histoires de photons uniques je pense qu'avec notre source on peut fabriquer des photons uniques c'est quand même la première source au monde de photons uniques c'est la source que vous avez là la seule chose qu'on a raté c'est que ce sont des sources en anglais qu'on appelle heralded heralded veut dire annoncer marquer le fait qu'il y a un premier photon puis un deuxième photon le premier annonce qu'il y a un deuxième et c'est pas nous qui avons inventé le mot heralded mais c'est quand même nous qui avons inventé la source et après vous avez les autres sources telles que celles que je vous ai montrées où là c'est pas heralded c'est je prends le truc unique je l'excite et j'attends que ça réaimait ça c'est pas nous qui avons fait ça mais ça a été fait ça 20 ans plus tard ou 15 ans plus tard donc les échelles de temps oui c'est quand même c'est lent c'est à dire que d'abord les expériences sont très lentes très longues à monter et par ailleurs la clarification des concepts c'est aussi pas évident parce que là c'est clair aujourd'hui mais je vous garantis qu'à l'époque c'était pas clair qu'est-ce qui vous a permis dans les années 70-74 de franchir ma question est dans le cadre de l'évolution des idées qu'est-ce qui vous a permis de franchir le scepticisme ambiant que je le compare par rapport à cette photo que nous avons dans les yeux où là les doctorants sont sur des rails mais quel rail vous aviez dans les années 70-74 alors c'est une très bonne question en fait je n'ai pas cherché à faire accepter j'ai eu deux chances immenses la première c'est d'avoir eu un mauvais professeur de mécanique quantique ce qui fait que j'avais conscience de ne pas avoir appris la mécanique quantique et que ayant été coopérant en Afrique j'ai appris la mécanique quantique tout seul dans le livre de Claude Kohentanouji célèbre livre et ce livre il a de ce point de vue dont nous parlons un mérite immense c'est qu'il vous met en main toutes les méthodes de calcul et ne se prononce pas sur les interprétations si j'avais eu un bon professeur de mécanique quantique je serais à le voir en lui disant non mais c'est n'importe quoi ça ce truc là et il m'aurait dit écoute il y a eu une discussion entre Bohr et Einstein Bohr a gagné donc ça va et donc je pense que la plupart des gens qui ont eu des bons professeurs de physique quantique on leur avait lavé le cerveau et moi personne ne m'avait lavé le cerveau et quand j'ai lu alors c'est pas de ça que j'ai parlé aujourd'hui mais quand j'ai lu l'article de John Bell qui disait qu'on pouvait répondre au débat entre Bohr et Einstein par une expérience je suis littéralement tombé de la chaise comme on dit j'ai dit mais c'est l'expérience la plus extraordinaire dont j'ai jamais entendu parler dont j'ai eu envie de faire ça et ma deuxième chance c'est que c'était une époque bénie où on pouvait avoir un poste de titulaire très tôt dont en 1974 j'avais un poste de maître assistant à mon alma mater qui était l'économie supérieure de Cachan et du moment que je faisais mon enseignement correctement je pouvais faire ce que je voulais en recherche dont je ne suis pas posé le scepticisme je l'ai rencontré d'abord Bell m'avait prévenu quand je suis allé voir Bell en 1974 pour lui dire voilà l'expérience que je peux faire qu'est-ce que vous en pensez la première question qu'il m'a posé c'est do you have a permanent position et je lui ai dit pourquoi et il m'a dit exactement ce que vous me dites il m'a dit mais je vous signale que personne ne croit que ceci est un sujet intéressant ou la plupart des gens croient que ce n'est pas un sujet intéressant donc c'est très dangereux pour votre carrière donc est-ce que vous avez un poste permanent je lui ai dit oui ah il m'a dit alors on parle de physique voilà et alors ce qui s'est passé c'est que pendant qu'on préparait l'expérience il s'est passé deux choses la première c'est que les physiciens ont quand même chevillé au corps l'idée que une expérience c'est ça qui à la fin va donner la bonne réponse donc un gars qui fait une expérience il doit être un peu sérieux t'as dit qu'il est théoriciens il y en a des sérieux il y en a qui le sont moins etc n'est-ce pas Thibault non mais voyez ce que je veux dire un type qui fait une expérience quand même on regarde ce qu'il fait et deuxièmement j'ai développé un discours extrêmement simple qui était tout simplement la reproduction du raisonnement de John Bell dans son papier parce que le raisonnement de John Bell dans son papier est d'une simplicité remarquable or il y avait au même moment des gens un peu bizarres qui discutaient un peu comme les discussions byzantines sur le sexe des gens des anges ils discutaient sur les nuances entre les théories à variables cachées du premier type du deuxième type du troisième type du quatrième et donc tout physicien à peu près normalement constitué qui entendait ces discussions il disait bon discussion byzantine tandis que moi je ne rentrais pas dans ces discussions là je dis écoutez le raisonnement de Bell il est limpide ou bien Einstein a raison et tac il y a les inégalités de Bell mais par contre la mécanique quantique dit l'opposé on fait l'expérience et donc l'ensemble des deux le fait que les gens acceptaient de m'écouter parce que je faisais une expérience et le fait que je leur développais un discours très simple et pas du tout avec des argussies byzantines a contribué progressivement à faire évoluer l'opinion des gens voilà je il y a des aujourd'hui il y a des articles qui sont écrits par les historiens des sciences sur le sujet il y en a un en particulier qui explique comment le point de vue majoritaire de la communauté des physiciens a basculé entre 1974 et 1983 qui est le moment où les résultats de nos expériences ont été publiés donc c'est un ensemble de choses mais il ne faut pas négliger la crédibilité qui est donnée aux gens qui font des expériences considérées comme des expériences comme de bonnes expériences voilà à la fin de la physique ça consiste quand même à regarder le monde l'observation des ondes gravitationnelles quand même le fait qu'on les a observées ça a changé la situation oui très bien ah oui l'intrication c'est le fait que si j'ai deux objets intriqués ici je ne peux pas je ne peux pas considérer cet ensemble de deux objets intriqués comme l'addition des propriétés du premier et des propriétés du deuxième il y a quelque chose de global bien qu'ils soient séparés et donc Einstein ne pouvait pas accepter ça parce que s'il y a quelque chose de global vous avez l'impression que si je touche un peu ici il se passe instantanément quelque chose là et effectivement tout se passe comme si c'était comme ça c'est ça qui est d'où le débat mais alors pourquoi c'est très important l'intrication pour l'information quantique c'est parce qu'il y a davantage d'informations dans l'objet intriqué que la somme de l'information que vous avez ici et là il y a davantage dans le tout que dans l'ensemble des parties d'où quand au lieu d'avoir deux objets intriqués vous en avez dix ou vingt ou trente une croissance exponentielle au sens scientifique du terme pas les journalistes qui me disent exponentielle non une croissance exponentielle de la quantité d'informations que vous pouvez stocker en fonction du nombre d'objets intriqués qui est dû au fait que ça constitue un objet unique et qu'il y a infiniment plus d'informations dans cet ensemble unique que dans la somme des parties voilà ce que je peux vous dire en une minute et je vous remercie et je remercie ce public intéressé voilà merci